Salut à tous, ici c'est la chaîne de Tenorshare 4DD EG française. Parfois vous pouvez rencontrer un problème bizarre qui vous dit récupération de votre disque bien périphérique doit être réparé avec le code d'erreur qui s'affiche à l'écran. Cette erreur peut empêcher l'ordinateur de s'allumer correctement. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 5 méthodes pour résoudre ce problème. Le code d'erreur 0xC50F est une erreur qui se produit lorsqu'il y a un problème avec le lecteur du disque. Essentiellement, le gestionnaire de démarrage ne peut pas ouvrir le fichier de données de configuration de démarrage. Cela peut être dû à un fichier corrompu ou bien manquant en résoudre une panne courante ou bien d'un virus. Deuxièmement, le câble reliant le disque dur et la carte mère peut être défectueux. Troisièmement, erreur d'accès au disque. Récupérer les données sur l'ordinateur qui a le code d'erreur 0xC50F. Si vous avez des données importantes sur votre PC, vous pouvez d'abord essayer de les récupérer avant d'essayer de résoudre le problème. Pour récupérer les données à partir d'ordinateurs qui ne marchent pas, suivez les étapes ci-dessous. Vous devez préparer un autre ordinateur qui est en état de marche. Téléchargez Installer Tenorshare 4DDiG depuis le site officiel. Installez le logiciel et exécutez-le. Insérez un clé USB. Vous verrez l'option Récupérer données du système en panne. Sélectionnez-le et cliquez sur Commencer. Choisissez le lecteur USB que vous avez inséré et cliquez sur Créer. Il vous demandera la permission de formater le disque. Cliquez sur Oui pour continuer à créer un lecteur amorçable. Une fois terminé, retirez la clé USB et insérez-la dans l'ordinateur en panne. Démarrez l'ordinateur et accédez aux paramètres de BIOS pour démarrer à partir de la clé USB. Cela chargera le Tenorshare 4DDiG et vous pouvez maintenant récupérer toutes vos données. Récupérez tous les fichiers que vous voulez récupérer et enregistrez-les dans un autre emplacement pour les conserver. Après la récupération des données, vous pouvez maintenant commencer à réparer le code d'erreur sur Windows. Première méthode, démarrer votre ordinateur à l'aide de l'utilitaire bootrec.exe. Insérez un disque d'installation de Windows ou un clé USB amorçable et démarrer votre PC. Sélectionnez les paramètres de langue et cliquez sur Suivant. Dorsque les rondes d'installation de Windows s'affiche, cliquez sur Réparer votre ordinateur. Cliquez sur Dépannage puis ouvrez l'invite de commande. Une fois l'invite de commande ouverte, tapez Set commande et appuyez sur Entrée. Laissez le système fonctionner, tapez maintenant Exit pour fermer le CMD. Redémarrez le PC pour voir si le problème a été résolu. Si cela ne fonctionne pas, répétez les étapes ci-dessous et écrivez cette commande et appuyez sur Entrée. Appuyez sur O pour ajouter l'installation de Windows à la liste de démarrage. Deuxième méthode, utilisez la réparation automatique pour réparer BootMGR. Insérez un disque d'installation de Windows 10 ou un clé USB amorçable et démarrer votre PC. Sélectionnez les paramètres de langue et cliquez sur Suivant. Dorsque les rondes d'installation de Windows s'affiche, cliquez sur Réparer votre ordinateur. Cliquez sur Réparation automatique. Laissez Windows fonctionner car il corrigera automatiquement le problème. Troisième méthode, vérifiez vos câbles de données et les paramètres du BIOS. Vérifiez vos câbles de données, retirez le câble du PC et vérifiez que les câbles reliant le disque dur à la carte mère sont correctement connectés. Vous pouvez également vérifier les paramètres du BIOS, vérifiez l'ordre de démarrage et les autres paramètres pour vous assurer que vos disques sont correctement démarrés. Quatrième méthode, utilisez CHKDSK pour analyser votre lecture système. Insérez un disque d'installation de Windows sur un clé USB amorçable et démarrer votre PC. Sélectionnez les paramètres de langue et cliquez sur Suivant. Lorsque l'écran d'installation de Windows s'affiche, cliquez sur Réparer votre ordinateur. Cliquez sur Dépannage puis ouvrez l'invite de commande. Une fois l'invite de commande, tapez cette commande avec le lecteur de votre disque. Appuyez sur Entrée pour laisser la commande réparer votre disque système. Cinquième méthode, vérifiez et modifiez le câble d'alimentation et supprimer les périphériques externes. Éteignez votre PC et débranchez le câble d'alimentation. Vérifiez s'il présente des signes d'usure, c'est sur le cas remplacer le câble et démarrer votre PC. Vous pouvez essayer aussi de retirer tous les périphériques externes et démarrer votre PC pour voir si cela résout le problème. Sixième méthode, réinstaller Windows. Si aucune autre option ne fonctionne, vous pouvez essayer de réinstaller une nouvelle copie de Windows. Insérez simplement le disque Windows ou la clé USB amorçable et suivez les instructions à l'écran pour installer une nouvelle copie de Windows. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires et me lâche un gros pouce bleu et sur ce, à une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501